Vous êtes sur Reporters, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Corinne Morel d'Arleux, bonjour. Bonjour Hervé. Alors Corinne, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis beaucoup de temps. Oui, très longtemps, on ne dira pas combien. J'ai l'impression que c'est vers 2007-2008. Oui, c'est exactement ça je pense. Et c'était un moment, me semble-t-il, où tu étais dans un mouvement très intéressant qui s'appelait Utopia. Oui, tout à fait. Et qui cherchait à mettre ensemble des gens de différents partis de gauche et progressistes et écologistes. Et y compris des personnes qui n'étaient dans aucun parti, avec vraiment une base, un socle idéologique contre trois types d'aliénation de la société moderne, qui était la croissance, le rapport à la valeur travail, et j'ai oublié le troisième. La beauté, l'imaginaire, la douceur, la gentillesse, le bonheur ? Oui, ce n'était pas encore vraiment formulé comme ça, mais je pense que ça faisait partie de ce qui nous liait, effectivement. Et malheureusement, ça n'a pas eu vraiment de déroulé. Non, alors ça n'a pas vraiment eu de déroulé, en tout cas pas un impact massif. Enfin, c'est assez évident vu où on en est aujourd'hui. Mais pour autant, je trouve qu'en 15 ans, quand même, ce qu'on disait à l'époque, qui était complètement marginal, et même plus que marginal, les gens nous prenaient pour des fous quand on parlait de décroissance, quand on parlait du fait qu'un individu ne pouvait pas être réduit à son statut de travailleur, et à son contrat de travail, par exemple. C'était des choses, à l'époque, qui paraissaient vraiment dingues à énoncer, et qui, me semble-t-il, en 15 ans, ont quand même progressé dans la société. On peut aujourd'hui parler d'écologie et d'anticapitalisme comme étant deux choses reliées. Il y a 15 ans, c'était un discours qui était inaudible. Et en même temps, on est face à une sorte de désarroi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes ces idées ont avancé, celles que tu évoques et bien d'autres. Et en même temps, la gauche semble non pas un champ de ruines, mais enfin, la gauche et les écologistes, ça va presque ensemble pour nous, est très divisée, n'arrive pas à se reconfigurer. Et on voit le front conservateur. Et il n'est pas seulement conservateur, puisqu'il y a une vision toujours, non pas de progrès, mais d'extension sans limite de la numérisation, de l'artificialisation du monde, de l'intelligence artificielle, de la transformation du monde, qui est extrêmement puissante, et face à quoi on a l'impression d'être impuissant. Oui, c'est vrai que, même si je soulignais que certaines idées et analyses ont vraiment progressé depuis 15 ans, le problème auquel on est confronté, c'est que cette progression, elle n'est pas proportionnelle à la progression des forces de destruction et la dégradation du débat politique et du niveau de démocratie, en fait. Et donc, on a beau gagner du terrain, malheureusement, le camp d'en face progresse encore plus rapidement dans les bulldozers, dans l'artificialisation, la numérisation du monde, etc. Et donc, ça provoque quelque chose qui est assez désarçonnant. C'est le sentiment à la fois de conquérir un peu les esprits et les cœurs sur les causes qui nous semblent justes, et en même temps que c'est jamais suffisant, en fait. Que même quand on progresse, ça ne suffit pas. J'en veux, pour exemple, les derniers grands mouvements sociaux et environnementaux, où on a quand même eu des mobilisations assez incroyables, que ce soit très très différentes, en plus que ce soit une pétition comme l'affaire du siècle qui réunit plus de 2 millions de signatures. Il y a 15 ans, on n'aurait jamais pensé que ce serait possible, où on se serait dit, en tout cas, le jour où on arrivera à ça, on aura gagné la partie. Là, on voit bien que ça ne fait rien bouger en termes de politique publique, du gouvernement, etc., sur les questions de climat. Le mouvement contre la réforme des retraites, les gilets jaunes, les mouvements contre les violences policières dans les quartiers populaires. On a des très belles mobilisations, des gros mouvements sociaux, et malheureusement, tout ça se heurte à des pouvoirs publics, des institutions, des gouvernements qui se laissent de moins en moins percuter, en fait, par ce type de rapport de force-là. Et donc, tout ça nous oblige à nous poser, ce qui est toujours difficile à faire, et à se poser des questions qui soient aussi d'ordre stratégique et pas uniquement de constats, d'analyses et de défense de ce qu'il y a encore à préserver. – Mais quand même, comment expliquer la radicalisation des dominants, qui sont à la fois dans, tu as repris l'image du bulldozer et de la numérisation, donc dans la poursuite de la transformation du monde, et dans une répression de plus en plus forte, et dans aussi l'affirmation de valeurs fascisation. Enfin, il y a encore deux, trois ans, on aurait hésité à dire ça, mais on voit clairement que les dominants n'hésitent plus à utiliser des idées d'extrême droite, de renfermement sur soi-même, de xénophobie. Un exemple pourrait en être maudit en Inde, le Premier ministre, qui a à la fois une vision très néolibérale, croissanciste, développement de l'Inde comme, voilà, une grande puissance technologique, et en même temps, une politique interne extrêmement répressive, très xéno, à l'égard des musulmans. Ah, totalement. Voilà. On a aussi, par exemple, l'État d'Israël, et un État avec des forces d'extrême droite et inspiré, pour une partie d'entre eux, par une vision religieuse totalement délirante qui pousse à la colonisation, et en même temps, un État qui est très néolibéral et qui développe une vision de techno, de technophilie extrême. Donc, comment est-ce qu'on fait face, évidemment, dans notre pays où on voit en Europe la montée de l'extrême droite très fort avec l'appui de la bourgeoisie et des dominants ? Comment on fait face à cette radicalisation des dominants ? Alors, d'abord, sur les raisons, entre guillemets, de cette radicalisation, ce n'est pas vraiment des raisons, mais en tout cas des facteurs, peut-être, qui permettent de décrypter un peu ce qui est en train de se passer. Il me semble qu'il y a au moins deux grands facteurs. Le premier, c'est vraiment le passage à un stade néolibéral des États, c'est-à-dire des États qui ne se vivent plus comme les garants de la solidarité nationale sur des fonctions régaliennes, mais vraiment comme des sortes d'accompagnateurs de la croissance économique et donc uniquement là pour apporter de la régulation quand ça bénéficie à des intérêts privés. Et donc, petit à petit, on voit ce glissement des intérêts privés économiques qui s'immiscent dans la vie politique et qui prennent le pas sur l'intérêt général. et pour moi, c'est très flagrant ici même en France sur notamment la question de l'hôpital public ou de l'éducation qui sont moi les deux choses qui m'inquiètent le plus fortement aujourd'hui en termes de délabrement des services publics et de l'État dans lequel ça met la société en fait. Le soin et l'éducation, c'est quand même deux choses vraiment fondamentales dans une société. Donc ça, c'est pour moi un des premiers facteurs d'explication. Et puis le deuxième qui rejoint un peu le premier, c'est qu'il me semble qu'il y a des espèces d'effets cliquets dans la dégradation de la démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression de passer un cran sur lequel on ne va pas revenir en arrière. On a beaucoup utilisé cette image sur la question de la vidéosurveillance, de la traçabilité numérique qui est pour moi un exemple typique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on franchit un cap, on l'a vu avec la pandémie de Covid, mais on le voit de manière régulière et on ne revient jamais en arrière sur la législation antiterroriste, sur les QR codes qui ont envahi tous les domaines du quotidien. Et donc, comme à chaque fois, ça passe finalement, il y a comme une ouverture de vanne qui se fait et qui permet d'aller à chaque fois un peu plus loin. Et puis, tant que ça passe, tant que ça ne casse pas, ça se poursuit et les gouvernements s'en donnent à cœur joie. Et je crois que sur la question des nationalismes et d'une forme d'extrême droitisation de nombreux gouvernements, on est exactement là-dessus. C'est-à-dire que tant que ça passe, tant qu'on a en plus des outils de répression, de surveillance qui sont à disposition, en fait, tout ce qui est possible de faire, on a l'impression qu'ils le font sans qu'il n'y ait plus de garde-fous éthiques, politiques, citoyens. Et d'où l'importance, évidemment, des mouvements de résistance, quelle que soit la forme qu'ils prennent, parce que finalement, souvent, c'est les dernières barrières à, justement, cette grande ouverture de vannes. Moi, en France, pour moi, le gouvernement Sarkozy de Sarkozy a vraiment été un moment clé sur l'ouverture des vannes, sur les questions de double peine, d'identité nationale. Et tout d'un coup, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vu des personnes qui, peut-être, avaient un petit fond raciste, mais qui, quand même, voilà, essayaient d'éviter de trop le montrer, se sentir très autorisées à tenir des propos ouvertement racistes, xénophobes. Et, finalement, quand on est adoubé, en quelque sorte, au plus haut niveau de l'État, par des ministres qui se permettent d'avoir des déclarations qui devraient être scandaleuses, mais qu'ils ne sont ni démis de leur fonction, ni mis en cause, ben, ça autorise tout le monde à faire d'eux-mêmes. Et ça vaut aussi sur les questions environnementales. Quand Emmanuel Macron fait du jet-ski dans une réserve protégée, ben, après tout, ça autorise tout le monde à faire n'importe quoi. Pourquoi notre camp ? Parce que, maintenant, on en est, hélas, venu à cette position. Je veux dire par là qu'il y a encore une dizaine d'années, même moins peut-être, le mouvement écolo pensait que si on arrivait à convaincre tout le monde, voilà, la société dans son ensemble comprendrait le drame qui est en train de se produire et l'État bienveillant et soucieux de l'intérêt général, jusque-là mal informé, changerait. On sait maintenant que ça n'est pas le cas. On est obligé, hélas, enfin, en tout cas, c'est mon approche de parler en termes de camp. Pourquoi le camp de l'émancipation, le camp de l'écologie, le camp de celles et de ceux qui savent que le monde est en train de changer et que si l'on veut conserver dans la société planétaire la dignité de l'existence, le respect des uns, des unes et des autres et le respect non seulement des humains mais de tout le vivant, qu'on n'y arrive pas, semble-t-il. Mais peut-être qu'on y arrive, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je trouve assez légitime d'avoir le sentiment qu'on n'y arrive pas, notamment parce que, comme tu le dis, pendant longtemps, je crois qu'on a été nombreuses et nombreux à penser qu'il y avait un déficit d'informations sur ces questions-là et aujourd'hui, on a de plus en plus quand même d'informations, alors d'abord grâce à des médias indépendants comme Reporters et puis maintenant quand même de plus en plus même dans des médias dominants. on voit bien que la question du climat et de la biodiversité notamment sont arrivées même dans les journaux mainstream et on voit bien que le fait d'avoir l'information ne suffit pas à percuter la société dans son ensemble et à faire changer de trajectoire. Il me semble que, bon d'abord, il y a tout ce que je disais précédemment sur, non pas l'inertie des pouvoirs publics, mais leur action contre le climat et la biodiversité puisque c'est bien là qu'on en est aujourd'hui lié notamment à l'influence d'intérêts économiques mais pas seulement. Mais il y a aussi le fait que on a une atomisation justement du corps social et qu'on voit bien qu'on est tous dans un système extrêmement contraint. On vit tous aujourd'hui et maintenant dans une société capitaliste avec un aménagement du territoire très très particulier avec ses grandes métropoles, des zones rurales dans lesquelles on ne vit pas de la même manière, dans lesquelles on n'a pas les mêmes possibilités de mobilité par exemple et que dans ce cadre-là interpeller les individus en leur disant qu'il faut qu'ils prennent moins leur voiture pour se déplacer. Moi, vivant dans un coin assez isolé de la Drôme, je vois bien qu'en fait ça ne sert à rien de me répéter sur tous les tons qu'il faut que j'arrête de prendre ma voiture parce que tant que je n'ai pas d'autre solution pour me déplacer, je ne vais pas me cloîtrer chez moi. Et donc, tant qu'on n'a pas de levier collectif, on accule des individus finalement à une forme de culpabilisation parce qu'on leur dit ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait ne plus faire mais ça leur donnait la possibilité de changer de comportement. Je passe aussi évidemment la question des conditions matérielles d'existence qui font que plein de personnes n'ont pas les moyens d'isoler leur logement ou de remplacer leur voiture ou que sais-je. Et donc, je crois qu'aujourd'hui on manque vraiment d'un cadre qu'on puisse se donner nous-mêmes puisque l'État ne le fait pas qui soit un cadre collectif qui permette de donner des alternatives en fait à la manière dont nous vivons aujourd'hui qui est une manière dont on le sent bien qui est de plus en plus insoutenable d'un point de vue à la fois social et environnemental et qui en plus d'être insoutenable dans la durée de ce point de vue-là est aussi aujourd'hui impacté commence à être impacté de plein fouet par les premiers effets justement notamment du réchauffement climatique et de l'extinction de la biodiversité. Donc l'un dans l'autre on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme on a vécu jusqu'ici mais c'est vraiment ces leviers collectifs en fait qui nous manquent et ce changement de système et toute la question pour moi aujourd'hui elle est vraiment là c'est comment on se fournit comment on s'auto-organise pour pour créer et actionner ces leviers que les politiques publiques devraient nous donner mais ne nous donnent pas. Et tout à l'heure tu parlais de stratégie pour notre camp ça serait ça tout mettre sur la création d'alternatives et le développement d'autonomie ? Pour moi moi j'utilise souvent un outil qui vient de l'éducation populaire que je trouve très lumineux et très utile qui est le triangle ou le trépied de la transformation sociale qui dit en gros pour opérer une transformation en profondeur dans une société on a besoin d'actionner simultanément trois types de leviers un levier qui est celui effectivement des alternatives où j'aime bien reprendre le terme de David Grébert qui parlait de préfiguratif c'est-à-dire tout ce qui préfigure dès aujourd'hui la société dans laquelle on voudrait vivre demain donc ça va des 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 écolieux des fermes collectives des cantines solidaires en ville voilà tout ce qui permet de déjà aujourd'hui de vivre autrement ça c'est le levier préfiguratif il y a évidemment et c'est très important aussi le levier des résistances c'est-à-dire de s'opposer de se mettre en travers du chemin des forces de destruction et donc là on retrouve toutes les luttes locales qui consistent à à occuper des champs pour éviter qu'ils soient bétonnés pour y mettre un entrepôt amazone etc et puis le troisième levier c'est celui de la bataille culturelle ou de l'éducation populaire qui accompagne les changements de mentalité qui accompagne le fait que nos esprits fassent un pas de côté et se décadrent échangent de rapports au monde et je crois vraiment qu'on a besoin d'actionner ces trois leviers de manière de manière simultanée parce que si on a que des alternatives on l'a vu par exemple sur la question de l'agriculture depuis les années 70 il existe des alternatives l'agriculture biologique l'agriculture paysanne des communautés qui se sont montées comme voilà par chez moi Andromardèche on voit bien que les alternatives seules n'ont pas suffi à freiner l'extension des supermarchés de la grande distribution et de la précarité alimentaire pour une grande partie de la population de la même manière que si on a que de la résistance et que des luttes locales et des âdes tant que les esprits et les mentalités ne bougent pas sur toutes ces questions-là on est condamné à être en permanence en défensif et en plus à subir la répression et on n'avance pas forcément et on risque de s'y épuiser donc voilà on a vraiment besoin des trois en même temps et pour moi nos réflexions stratégiques elles doivent s'articuler sur cette base-là alternative résistance bataille culturelle et le rapport à l'état disparaît le rapport au pouvoir il disparaît pas complètement puisque dans l'absolu sur ces trois leviers l'état pourrait avoir un rôle à jouer alors aujourd'hui il le joue plutôt effectivement pour reprendre ce terme dans le camp d'en face mais dans un monde idéal l'état serait celui qui fournit le cadre législatif pour que justement des alternatives puissent se développer pour que les résistances puissent se faire entendre et avoir un impact sur les politiques gouvernementales et en matière d'éducation et de bataille culturelle il n'est pas utile je crois de rappeler le rôle que l'état devrait jouer donc potentiellement l'état pourrait être un acteur sur ces trois leviers aujourd'hui il ne l'est sur aucun de ces trois leviers donc on peut continuer à se dire qu'on est sur une stratégie de conquête par les urnes qu'on joue le jeu de la conquête démocratique par les élections et moi j'y ai longtemps cru j'ai quand même passé dix grosses années de ma vie à me consacrer à ce type de bataille électorale institutionnelle c'est vrai qu'aujourd'hui très honnêtement quand je vois le temps et l'énergie en fait qu'il est nécessaire de déployer et de déployer non pas dans l'action politique mais dans la communication politique avec l'importance qu'ont pris aussi les réseaux sociaux et la médiatisation justement du débat public quand je vois le temps et l'énergie qu'on est obligé d'y consacrer quand on choisit cette voie institutionnelle il me semble que notre temps et notre énergie sont plus utilement utilisées aujourd'hui sur de l'auto-organisation qui permettent d'avoir un impact immédiat sans faire le pari très hypothétique me semble-t-il d'une victoire à la présidentielle pour dire les choses très clairement Corinne Morel-Darle tu viens de publier alors nous irons trouver la beauté ailleurs sous-titré Gymnastique des confins aux éditions Libertalia et ton travail depuis ce moment où tu as quitté effectivement enfin quitté oui tu es passé une autre phase de ta vie et moins d'investissement dans la chose politique au sens où on l'entend habituellement pour aller vers l'écriture tu as publié plusieurs livres à la fois des essais et puis on se souvient notamment de plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et puis plusieurs romans le gang des chevreuils rusés la sauvagière là où le feu et l'ours et en fait tu travailles là sur le troisième levier que tu as évoqué qui est celui de la bataille culturelle en quoi aller chercher la beauté ça peut nous aider dans le moment à la fois terrible que l'on vit et qui reste en même temps confortable c'est le paradoxe quand même en tout cas pour les classes moyennes je ne parle pas pour les pauvres et les précaires en France ou dans nos pays qui galèrent vraiment mais malgré tout les classes moyennes qui sont le cœur de ce désarroi vivent encore à peu près confortablement mais voient peu à peu ce monde sans les dire et puis non pas se délabrer mais se se fissurer peu à peu à quoi ça sert la beauté et comment la trouver je crois que ce qui a fait le succès de plutôt couler en beauté que flotter sans grâce c'était vraiment le fait de mettre des mots sur un désarroi qui m'a qui m'a qui m'a poussé des questionnements des interrogations des doutes qui m'avaient poussé à écrire ce petit livre qui est sorti il y a quatre ans et le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées en fait dans ces questionnements et dans ces doutes et là alors nous irons trouver la beauté ailleurs procède un peu du même du même besoin de de partager ce désarroi sans s'y laisser sombrer sans s'y laisser couler justement en témoignant du fait que on peut s'émerveiller du monde tout en s'en inquiétant et que le fait d'aller chercher de la beauté de rester attaché à la poésie de continuer envers et malgré tout à faire preuve de gentillesse et d'empathie n'est absolument pas quelque chose qui vient comme une marque de faiblesse ou comme une marque de désintérêt justement du fracas du monde et de tout ce contre quoi il faut lutter mais au contraire quelque chose qui peut venir alimenter nos luttes et surtout nous permettre de durer dans ces luttes à mener moi en 15 années de militantisme j'ai vu beaucoup de camarades tomber sur le champ de bataille j'utilise pardon des expressions un peu martiales mais parfois c'est vraiment le sentiment que j'en ai eu faire ce qu'on appelle maintenant des burn-out militants mais en tout cas s'y épuisé et c'est vrai que le contact quotidien avec la réalité du monde avec les fils d'actualité avec pas seulement en France mais aussi quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays a de quoi décourager c'est d'une telle noirceur c'est tellement effrayant la manière à laquelle se succèdent à la fois les aléas climatiques les plus extrêmes les souffrances humaines mais aussi la folie guerrière des hommes tout ça a de quoi vraiment désespérer et ça me semble même presque une réaction plutôt saine d'être terrifié par ça et souvent quand on est dans les milieux militants il y a presque une injonction à la colère ou à la tristesse et le fait de se réjouir de petites choses est souvent cataloguée comme quelque chose de dérisoire de pas très sérieux souvent de féminin d'ailleurs comme par hasard et j'avais vraiment envie d'une certaine manière peut-être de réhabiliter cette question de la joie de la gentillesse et de montrer qu'on pouvait rester révolutionnaire radical très ferme sur sur ses convictions participer à des actions de résistance très intenses sans pour autant abandonner cette part de nous-mêmes qui fait aussi notre humanité Dans Alors nous y avons trouvé la beauté ailleurs tu évoques plusieurs figures dont une qui est lumineuse qui est celle de Rosa Luxembourg qui a écrit des lettres de prison magnifiques qui est alors rappelons rapidement qui était Rosa Luxembourg c'était une militante communiste révolutionnaire du début du 20ème siècle en Allemagne dans cette période terrible qui a été la guerre de 14-18 qui a aussi été vécue de manière meurtrière par l'armée allemande par le peuple allemand et à la sortie de la guerre il y a eu une tentative révolutionnaire et Rosa Luxembourg avait été enfermée et malgré la dureté de ce qu'elle vivait malgré son engagement incroyable c'est une femme qui qui savait regarder les plantes qui dis-nous quelques mots plutôt que ce soit moi qui le dise et en quoi ce personnage comme d'autres peut nous éclairer aujourd'hui c'est vrai que Rosa Luxembourg est peut-être un peu le fil rouge de tout ce livre parce que je la convoque très régulièrement dans le livre mais aussi dans ma vie quotidienne Rosa c'est vraiment une alliée extraordinaire parce que c'est une militante au-delà de tout soupçon qui a vraiment tenu des positions très fortes y compris souvent contre ses propres camarades notamment sur une vision pacifiste révolutionnaire et qui a su aussi évoluer d'ailleurs par rapport à la question communiste et par rapport à l'Union soviétique donc c'est vraiment une femme remarquable et une grande militante et reconnue comme telle aujourd'hui et ce qui est très intéressant c'est que dans ses lettres de prison elle écrit beaucoup à des amis à des camarades et alors qu'elle est elle-même dans une situation qu'on pourrait qualifier de désespérée ou au moins de désespérante elle continue à apporter du réconfort dans ses lettres et à expliquer qu'elle regarde la forme des nuages dans le ciel elle raconte le sauvetage d'une coccinelle gelée en plein hiver qu'elle recueille pour lui éviter la mort elle raconte comme elle continue à herboriser donc à recueillir des plantes des fleurs des bourgeons et tout ça n'enlève absolument rien à la radicalité de son propos à la force de ses convictions politiques et de son engagement donc voilà c'est une figure que moi je trouve très réconfortante sur ces questions-là puisque c'est la démonstration vivante que ce que je disais tout à l'heure que la gentillesse et l'empathie ne viennent rien enlever à la radicalité militante Rosa Luxembourg il faut travailler et faire ce que l'on peut et pour le reste tout prendre avec légèreté et bonne humeur on ne se rend pas la vie meilleure en étant amère c'est une citation de page 53 dans alors nous irons trouver la beauté ailleurs il faut être joyeux il faut danser aussi comme disait une autre figure Emma Goldman anarchiste des Etats-Unis de la fin du 19ème siècle qui a aussi une vie militante incroyable oui pardon non pardon je voulais juste dire que mon propos et je le dis aussi un peu à la fin mon propos n'est vraiment pas de rajouter une injonction supplémentaire à la joie et à la danse j'ai repris une expression que j'ai croisée j'ai malheureusement pas retrouvé la source mais c'est quelqu'un qui disait on n'est pas obligé de faire de chacune de nos galères une danse non plus et il y a des moments où moi-même j'ai aucune envie ni de danser ni de chanter ni que quelqu'un vienne me dire ah mais regarde comme la vie est belle arrête de te morfondre donc c'est pas une injonction mais c'est vraiment d'essayer de se dire il reste toujours des petites parcelles de beauté à aller chercher et c'est aussi pour ces parcelles de beauté qu'on peut continuer la lutte quoi oui puis il peut y avoir quand même de la joie dans un collectif qui est bienveillant et qui lutte ensemble enfin je sais pas je vais prendre l'exemple de reporter désolé mais on a réussi à faire un endroit où les gens s'entendent bien ne sont pas en concurrence sont bienveillants avec les uns avec les autres et les unes avec les autres ça veut pas dire que tout va bien et que c'est le paradis mais et moi je vois les cantines collectives que tu as citées des mouvements de lutte enfin on sent que les gens s'épaulent et même dans les moments difficiles sont heureux d'être ensemble et le soir quand la charge ou quand la difficulté est passée ou que parfois il y a des victoires on fait la fête aussi et je crois que tu peux aller plus loin en disant mais si c'est pas une injonction oui on est d'accord mais si on travaille à être dans l'autonomie à créer des collectifs bienveillants qui soient pas axés sur l'égo le chef la compétition etc ben on peut peut-être que c'est comme une force émergente toute seule c'est que la nature humaine de l'être humain qui est peut-être effectivement fondamentalement gentil bienveillante et qui cherche à trouver va tu vois oui bon je pense que je sais pas on aurait peut-être un débat sur la question de la nature humaine moi je suis malheureusement pas si sûre qu'elle soit fondamentalement empathique et bienveillante mais c'est un vaste débat et j'ai moi-même pas de certitude là-dessus mais par contre je te rejoins complètement sur le fait que il y a du bonheur à faire partie d'un collectif qui n'est pas dysfonctionnel moi j'ai beaucoup trouvé ça depuis quelques temps dans les réseaux éco-féministes dans des cercles éco-féministes dans des chantiers de reprise de savoir et dans le fait de se créer comme ça des collectifs qui sont pas forcément des collectifs homogènes il s'agit pas je pense qu'il faut il faut pas justement céder à la tentation d'aller vers des personnes qui vous ressemblent parce que c'est souvent la voie la plus confortable pour se sentir bien dans un lieu mais souvent cette joie dont tu parles elle vient justement de se retrouver entre personnes qui sont pas forcément du même âge qui ont pas forcément les mêmes parcours politiques qui ont pas forcément les mêmes conditions matérielles d'existence mais qui à un moment donné vont se retrouver sur des bases idéologiques politiques éthiques ou parce qu'elles vont défendre un même un même écosystème un même paysage dans le cas des luttes locales donc tout ça crée des affinités des attachements et le fait de se de se de se choisir de se reconnaître de se retrouver crée effectivement je pense des espaces de confiance de douceur d'intimité qui moi me semble-t-il aujourd'hui sont absolument essentiels en fait pour survivre à ce monde calamiteux auquel on est confronté donc on a besoin effectivement de se créer ces bulles ne serait-ce que pour reprendre son souffle et pouvoir retourner dans le monde extérieur conflictuel qui est le nôtre Tu parles d'ailleurs plusieurs fois de terriers d'abris de la sauvagière dont tu nous apprends que c'était je vais page 41 une sauvagière a été définie comme un lieu où l'on se retire pour se mettre à l'abri de tout contact humain d'ailleurs à partir d'un livre d'Henri Bosco un bon auteur un peu oublié qui avait écrit le mot le matéotime on a besoin de refuge je crois qu'on a besoin de refuge moi c'est quelque chose qui me percute très régulièrement dans les réseaux militants on met toujours et c'est bien normal en avant le collectif la joie du collectif comme on vient de le faire et c'est évidemment très important mais il me semble que l'être humain en tout cas moi j'ai aussi besoin de moments où je suis seule j'ai aussi besoin de moments où je me recentre je me ressource et où j'ai besoin pour ça d'un espace de solitude il me semble qu'on est aussi dans des sociétés où cette question de la solitude choisie devient de plus en plus un luxe la promiscuité le fait d'être dans des logements étroits exigus à plusieurs moi j'avais été très frappée j'en parle un petit peu dans le livre quand mon fils était petit à la maternelle qu'il avait des copines et des copains de classe qui devaient se relayer pour pouvoir dormir chez eux c'est quelque chose qui me marque beaucoup donc on met beaucoup en avant le collectif mais il ne faut pas qu'on oublie de mettre aussi en avant la possibilité pour chaque individu le droit à la solitude moi ça me paraît être un peu un angle mort et que ce soit dans l'univers carcéral vraiment la question de la promiscuité c'est aussi pour moi un fléau moderne qui est subi par beaucoup trop de personnes et donc voilà cette notion de refuge de terrier d'abri c'est le fait de se dire que la possibilité à un moment donné d'être seul d'avoir son espace vital c'est aussi un droit auquel aujourd'hui finalement trop peu de personnes ont accès et qui devient une sorte de luxe comme le fait d'avoir le temps qui devient un luxe aussi et je crois que ça fait partie des besoins et pour revenir au champ militant le fait d'être tout le temps dans le collectif à un moment donné ça use aussi et on a aussi besoin de moments où on s'extrait où on reprend son souffle où on se met un peu au calme et où on digère aussi où on fait mûrir toutes les expériences collectives justement et ça c'est difficile quand on est en permanence dans le mouvement dans la lutte dans le brouhaha donc je pense que c'est important d'avoir ces va-et-vient justement cette gymnastique entre les moments collectifs les moments individuels entre les moments où on est dans l'action et les moments où on est plus dans la réflexion ou dans le rien le rien aussi est un luxe aujourd'hui dont on a je crois cruellement besoin le rien qu'est-ce ? c'est une question en fait que je te pose on fait un entretien le rien c'est pour moi le rien aujourd'hui ce terme-là il est vraiment synonyme de de calme de repos de possibilité de se reconnecter un peu avec son inconscient avec qui on est de se poser de se poser la question de savoir si on est au bon endroit au bon moment si on est heureux si on a fait les bons choix et éventuellement si ce n'est pas le cas peut-être de faire un pas de côté et de se remettre sur de meilleurs rails tu parles du droit au rêve à un moment dans alors nous dirons trouver la beauté ailleurs un peu en évoquant d'ailleurs les figures enfin les figures des personnes très vivantes par exemple Nastassia Martin qui était venue ici et qui raconte comment dans dans le peuple du fin fond du Kamchatka les gens rêvaient en écho d'ailleurs à Philippe Descola qui dans un autre contexte les achouars racontaient comment les achouars se racontent le rêve il faudrait retrouver le rêve en fait dans le rien que tu as évoqué en fait nous conduire au rêve en quoi c'est important le rêve et comment le vivre enfin je ne sais pas comment oui comment retrouver ce rêve sachant que nous ne sommes ni des achouars ni au fin fond du Kamchatka mais dans cette société française de 2023 alors effectivement le rêve vraiment comme comme activité cérébrale nocturne n'est pas le rêve au sens faire des jolis rêves quoi ou s'illusionner c'est une activité dont on est de plus en plus coupé aujourd'hui on sait que des sociologues se sont penchés sur le fait que la qualité et la durée du sommeil avaient dégringolé et ça c'est beaucoup lié aussi au ben voilà à la question de la précarité aux conditions de travail aux vies stressantes aux sollicitations permanentes aux notifications aux écrans etc et donc c'est vrai qu'on a de moins en moins accès à cette activité qui me paraît essentielle ça a été enfin voilà tu citais Nastassia Martin Philippe Descola on pourrait citer Annie Lebrun aussi qui a travaillé sur ce sujet là et il me semble que pour reconnecter avec cette capacité aux rêves il y a bon la qualité du sommeil mais sur laquelle on n'a pas toujours beaucoup la main il y a la capacité à avoir du rien de l'ennui ou de l'autium comme disaient les anciens c'est-à-dire ces périodes de temps même éveillées où on n'a pas d'activité particulière ou pas de tâche particulière à réaliser mais ça ça n'arrive plus non plus très souvent et puis il y a la possibilité que j'explore beaucoup dans mon livre de la littérature du roman qui a une fonction pour moi vraiment justement de de nous emmener dans d'autres univers de nous faire vivre des expériences qu'on n'a pas la possibilité de vivre dans la vraie vie et dans le quotidien et donc de décadrer nos perspectives de nous faire voir le monde par d'autres regards d'autres cultures d'autres vies et ça je crois que c'est vraiment une des fonctions de la littérature qui aujourd'hui m'apparaît comme étant la plus importante parce que c'est celle qui permet peut-être au moins à la marge de changer un peu notre rapport au monde je crois que voilà quand on est lecteur ou lectrice on a tout et tous fait déjà l'expérience d'un roman qui quand on le referme nous a modifié c'est pas forcément spectaculaire mais fait que on regardera plus jamais je sais pas un ours ou une montagne de la même manière et ça c'est des accélérateurs de batailles culturelles comme on en parlait tout à l'heure je crois que c'est aussi des choses qui viennent nourrir l'imagination on disait tout à l'heure que le fait d'avoir davantage accès à l'information sur le climat sur la biodiversité sur les limites planétaires ne suffisait pas de toute évidence à modifier en profondeur la société je crois que c'est aussi parce que l'information ne suffit pas en fait l'information elle est nécessaire mais non suffisante on a aussi besoin de venir bouleverser les affects les perceptions et pour ça tout ce qui vient nourrir notre imaginaire est évidemment très important d'autant que quand je parle d'imaginaire c'est pas juste pour faire joli je sais que c'est très à la mode en ce moment de parler de la bataille des récits des imaginaires etc mais ça l'est pour des raisons y compris biologiques et scientifiques on sait aujourd'hui que le fonctionnement de notre cerveau ce qui constitue notre réalité notre rapport au monde c'est un enchevêtrement très complexe cognitif qui dans notre cerveau vient mêler à la fois des choses qui sont issues de l'observation directe ce qu'on voit ce qu'on entend mais aussi des souvenirs réels ou reconstitués des rêves des lectures des bribes justement d'imaginaire et c'est le mélange de tout ça qui va créer in fine la trame de ce qu'on appelle la réalité pas seulement l'observation directe et donc tout ce qui va venir nourrir cet imaginaire qui vient tisser l'observation directe c'est fondamental c'est ça qui crée notre rapport au monde donc si c'est nourri uniquement de ce que nous serve de ce que nous sert la culture dominante de vision guerrière du futur de drones de taxis volants de compétition guerrière bah naturellement notre rapport au monde il va être imprégné de ça alors que si on vient le nourrir de petits morceaux d'utopie d'un petit peu d'empathie de coopération d'entraide d'auto-organisation et de solidarité bah notre rapport au monde va être teinté de manière différente donc ça suffit pas mais c'est absolument crucial me semble-t-il pour la suite des événements Corinne Morel-Darleux dans cet imaginaire il y a quelque chose de très paradoxal qui se passe en ce moment c'est-à-dire que ce qui était un imaginaire lancé par les écologistes dans les années 70 et la science-fiction de cette époque très largement je repense toujours à la goulouverte de Pierre Fournier le journal qui annonce la fin du monde et maintenant c'est devenu quasiment une réalité c'est-à-dire de cette transformation de la biosphère par le changement climatique par l'érosion de la biodiversité par mille choses est en train d'arriver d'ailleurs tu le rappelles dans le livre que c'est quelque chose d'irréversible et qu'il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité et le paradoxe c'est que la culture des dominants est en train de s'en saisir il y a même là quasiment une injonction du ministère qui nous dit eh bien il va falloir s'adapter à un monde à 4 degrés comme s'ils avaient renoncé ce gouvernement et ces dominants avaient refusé à l'idée qu'on pouvait se limiter à 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle et ils développent en même temps cet imaginaire de la catastrophe mais en récupérant j'allais dire ce que les pionniers ceux qui lançaient l'alerte pour lui donner une nouvelle tournure alors soit dans un imaginaire techno techno-capitaliste techno-solutionniste à la Elon Musk à la Bezos aller coloniser l'espace etc ou soit s'habituer à un univers presque à la Mad Max et donc il y a les ministères des armées par exemple en France embauchent il n'y a pas d'autre mot payent des écrivains de science-fiction pour raconter red team ces guerres qui nous attendent qu'est-ce qu'on fait face à cette récupération de l'alerte écologique pour en faire le nouveau donné sur lequel l'imaginaire des dominants et donc la pratique de la domination va se mettre en branle et constituer notre réalité à chacun et à chacune comme tu l'as défini tout à l'heure C'est vrai que c'est très déstabilisant ce qui est en train de se passer moi vraiment ce plan d'adaptation à 4 degrés du gouvernement je ne sais pas comment le dire en fait ça m'a sidéré c'est-à-dire d'avoir un gouvernement qui à la fois refuse des mesures d'une simplicité redoutable comme de je ne sais pas baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km heure mais qui à côté de ça nous propose de nous aider enfin je veux dire en fait c'est absurde c'est complètement fou d'autant que je ne sais pas s'ils réalisent ce que ça veut dire un monde à 4 degrés j'ai l'impression qu'ils n'ont lu aucun rapport et je ne sais pas à quoi servent les écrivains de science-fiction de la red team s'ils ne sont pas capables d'expliquer à leurs employeurs ce que représente un monde à 4 degrés un monde à 4 degrés en fait c'est pour le coup vraiment apocalyptique donc voilà tout ça est évidemment très très désarçonnant et moi il me semble que la seule chose finalement qui soit profondément irrécupérable par ces forces là c'est vraiment la question de la décroissance et c'est le fait par exemple de prôner un mode de vie qui soit beaucoup plus sobre beaucoup plus simple en bien matériel le fait de redéfinir la notion même de réussite en la décorrélant totalement de la question de l'accumulation matérielle le fait de prôner la désescalade numérique et technologique parce que tout ça ce sont des choses qui vont contre le développement économique contre les intérêts capitalistiques et qui sont les seules choses que voilà que ces pouvoirs là ne pourront jamais récupérer alors évidemment c'est pas la seule raison pour laquelle je pense qu'il faut prôner cette décroissance matérielle mais en tout cas pour répondre à ta question il me semble que c'est voilà en tout cas moi la réponse que je pourrais y apporter et par ailleurs je suis très étonnée que ne soit pas davantage pris en compte y compris d'ailleurs dans nos propres réseaux militants le fait que les matières les métaux nécessaires y compris à des scénarios dystopiques d'ultra-numérisation d'ultra-surveillance de drones d'intelligence artificielle etc les métaux nécessaires vont venir à manquer et donc on s'inquiète beaucoup dans les milieux technocritiques du développement de tout cet arsenal mais il me semble qu'on devrait aussi s'inquiéter d'une manière différente de la fin programmée du numérique et des écrans qui ont pris une telle place aujourd'hui dans notre quotidien auquel on a délégué tellement de savoir de compétences que le jour où les écrans s'éteindront même si ça n'arrivera pas du jour au lendemain et bien nous serons fort démunis et donc il me semble qu'aujourd'hui commencer à s'entraîner à vivre sans numérique non seulement est sain pour tout un tas de raisons mais en plus n'est pas du temps perdu si on regarde l'état ne serait-ce que des mines actuellement les mines les gisements de métaux qui étaient les plus accessibles commencent à être à sec et donc on va commencer à rentrer dans des périodes de pénurie d'un certain nombre de métaux comme le nickel le cobalt le lithium il faut aller regarder ceux qui s'y intéressent aujourd'hui ce sont les banques et les assurances qui commandent des études sur cette question et c'est vraiment intéressant d'aller regarder les rapports en question et ça devrait nous inquiéter je trouve beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui vivre sans numérique je ne vais pas dévoiler un secret en disant que tu as un téléphone portable et un ordinateur et moi aussi d'ailleurs mais peu importe du coup qu'est-ce que ça veut dire vivre sans numérique ? Vivre sans numérique pour moi ça veut dire d'abord ne pas accepter l'escalade que ce soit la 5G les QR codes les applications il y a même aujourd'hui des applications pour les agriculteurs qui leur disent quelle parcelle aller traiter à quel moment enfin voilà moi je suis très inquiète de la perte de savoir que ça induit d'essayer de continuer à apprendre à lire des cartes routières pour pas dépendre du GPS etc etc donc de pas être complètement dépendant de ça voilà moi j'ai un téléphone mais j'ai pas une application qui me dit tout d'un coup de me lever pour faire 100 pas autour de la table parce que j'ai oublié de marcher aujourd'hui par exemple donc on peut essayer d'avoir au moins un usage un peu encore humain est censé de ces outils-là et puis d'autre part au-delà du téléphone il y a toutes les applications du quotidien où on est envahi par l'électroménager y compris pour des gestes d'une simplicité voilà que tout le monde peut encore je sais pas presser un citron sans avoir besoin d'avoir un appareil électrique qui programme le moment où vous allez presser votre citron j'exagère à peine quand on regarde tous les ans au salon je sais plus quoi des arménagers de la tech de je sais pas quoi moi je détecte j'ai un radar pour détecter les absurdités contemporaines et je cite souvent cet exemple qui fait rire tout le monde et pleurer à la fois on a aujourd'hui des systèmes de reconnaissance faciale pour distributeurs de croquettes pour chats enfin je veux dire il y a des gens qui passent du temps de cerveau à développer ce genre d'outils qui utilisent de la matière extraite de la terre qui utilisent de l'argent pour faire du marketing et de la publicité pour des systèmes de reconnaissance faciale de distributeurs de croquettes pour chats dans Alors nous dions trouver la beauté ailleurs tu aimais une idée très provocante enfin je le sais parce que dans un autre contexte je l'avais expérimenté je le lis les pays du sud et les plus désirérités qui sont les premiers à souffrir aujourd'hui pourraient bien s'avérer paradoxalement les plus expérimentés et les plus alertes quand des pans entiers de notre monde moderne viendront à s'effondrer l'Afrique pauvre et austère par contrainte quand même est notre modèle Non c'est pas c'est pas un modèle et ça ne sera jamais désirable on peut pas se comparer on peut pas baser un projet politique sur des situations de grande précarité subies en revanche c'est vrai que j'ai retiré de certaines expériences à l'international et notamment de séjours dans le nord-est syrien au Rojava des réflexions sur le fait que des zones du monde qui sont nombreuses aujourd'hui à expérimenter déjà des situations de dérèglement climatique plus avancées que ce qu'on connaît en France notamment sur la question de la sécheresse des canicules mais aussi des ouragans des inondations qui sont souvent des zones très pauvres avec un accès à l'eau courante ou à l'électricité qui est extrêmement intermittent et on voit ça arriver à Mayotte par exemple mais aussi parfois en France métropolitaine tous les étés maintenant on a des villages qui sont coupés de l'eau potable et qui sont ravitaillés par camions-citerne tout ça doit je pense nous inviter à réfléchir à quoi ressemblerait une vie alors je le dis de manière encore plus provocatrice sans état sans eau et sans électricité alors évidemment c'est une formule d'exercice mental et politique et intellectuel mais ça ressemblerait à quoi une vie sans état sans eau et sans électricité alors sans eau c'est un peu exagéré mais on irait chercher l'eau à la fontaine à 100 mètres de la maison par exemple ou avec effectivement des coupures d'eau dans la journée c'est pas quelque chose je sais que vue de France métropolitaine ça paraît dingue mais quand on a un peu vécu ailleurs moi j'ai des souvenirs gamines en Algérie où on laissait les bassines et les seaux sous le robinet pour le moment où il y aurait de l'eau qui coulerait et puis on faisait avec ça je dis pas que c'est désirable mais en fait c'est ce qui nous prend au nez et donc commencer à y réfléchir pour que ça puisse être vécu de manière décente par le plus grand nombre le plus grand nombre possible ne me paraît pas délirant et donc voilà c'est vraiment pour moi aujourd'hui une source de réflexion c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre des situations de précarité subies et arriver à les transformer demain en situation de frugalité qui soit pas catastrophique parce qu'on sait que ce catastrophique là il s'applique toujours aux mêmes catégories de la population et que un des scénarios les plus plausibles aujourd'hui ce soit l'accaparement de ce qui restera d'eau potable d'air pur de légumes sains par une petite poignée oligarchique et c'est ce scénario là moi que je veux à tout prix éviter et donc voilà commencer à réfléchir dans ces termes là me paraît pas superflu et à l'écrire puisque à l'écrire un monde frugal sobre mais dans une certaine on va pas redire joie mais où en fait les gens vivraient ensemble bien oui tout à fait et c'est des choses qui ont existé qui existent encore alors certes pas avec le confort moderne auquel nous nous sommes habitués mais il y a plein de parties du monde dans lesquelles on vit de cette manière là et où la différence entre la notion de pauvreté et la notion de misère entre la notion de décence et la notion de superflu prennent beaucoup de sens en fait et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir séjourner un peu dans une région montagneuse du centre de l'Inde qui est une région tribale qui a été un peu coupée du monde jusqu'à il y a une trentaine d'années qui est un territoire qu'on pourrait qualifier vraiment de société agraire que beaucoup de personnes probablement qualifieraient de territoire je sais pas arriéré sous-développées comme disait l'autre de personnes qui sont pas rentrées dans l'histoire et moi j'ai vraiment eu le sentiment que ce que je voyais là n'était pas du tout un reflet de notre passé mais peut-être au contraire un miroir de notre futur ou en tout cas d'un futur possible et c'est peut-être le seul endroit en Inde où j'ai pas vu d'enfants mendiers où j'ai pas vu de personnes habillées avec des loques où j'ai vu des personnes qui mangeaient à leur faim alors certes sans douche certes sans assiette et sans couvert mais je suis pas sûre qu'on était si loin que ça de la possibilité d'une vie sans confort moderne sans numérique mais qui reste digne et heureuse la bataille pour nous la bataille culturelle c'est de réécrire l'histoire du futur je trouve que c'est une très belle formulation effectivement dans ton livre et on va finir là-dessus mais c'est bien parce que ça pourrait cette discussion pourrait discuter longtemps avec un grand plaisir en tout cas en ce qui me concerne un des aspects de ton livre c'est que tu cites beaucoup d'autrices même si il y a par exemple Amitav Ghosh que j'avais eu l'honneur d'interviewer et qui est un écrivain formidable mais tu cites Ursula Le Guin Donna Araouet Rosa Luxembourg j'en oublie quelques-unes et voilà tu cites une belle formule de Donna Araouet Habiter le trouble comment habites-tu le trouble ton trouble notre trouble quelle question intéressante et complexe je crois que j'habite le trouble d'abord en l'écrivant et c'est vrai que je fais référence à cette expression de Donna Araouet notamment en parlant de la sauvagière qui est vraiment un roman du trouble et qui que ce soit en l'écrivant ou j'espère en le lisant a un peu cette fonction d'apprendre à naviguer avec de l'incertitude de l'irrésolu des choses qui sont pas tout à fait articulées où on a pas toutes les réponses au fur et à mesure et où on est obligé de cheminer en acceptant parfois de lâcher prise de tâtonner d'être désarçonné et que ça n'empêche pas de continuer à avancer dans la lecture ou dans la vie donc ça c'est c'est probablement une manière de le faire et puis et puis l'autre l'autre manière c'est justement voilà cette gymnastique des confins ce va-et-vient dont on parlait tout à l'heure entre se lancer à corps perdu dans dans la lutte collective dans l'expérimentation collective tout en se ménageant des moments de refuge de terrier et de calme et je crois que c'est vraiment de ce va-et-vient incessant qui est aussi le fait de naviguer entre inquiétude et émerveillement qui permet de rester en mouvement en fait quoi qu'il en soit envers et contre tout et de rester surtout debout vivant et digne Merci Corinne Morel-Darle Merci beaucoup Reporter est un média indépendant en accès libre sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs pour nous soutenir rendez-vous sur reporter.net slash don reporter le quotidien d'écologie Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage